Aujourd'hui on va tester des nouveaux écouteurs de la marque TrueFree, modèle A1. Sous-titrage ST' 501 Les écouteurs tiennent très bien aux oreilles, si on veut faire du sport avec il n'y aura pas de problème, les écouteurs sont IPX4 étanches à la sueur et ça résiste à la pluie. La connexion reste à l'ancienne, il faut sortir les écouteurs de leur boîte, les écouteurs se connectent entre eux et ensuite au téléphone. Contrairement à la nouvelle génération qui permet en ouvrant seulement la boîte la connexion au téléphone, ce qui rend la connexion un peu plus lente. Concernant l'autonomie, pour une fois j'ai tenu plus que ce qui était annoncé, on annonce une autonomie de 18 heures. Moi j'ai tenu 5 heures d'écoute en continu, même un peu plus. Donc si on compte, on peut faire 3 recharges, j'ai pu faire 3 recharges avec la boîte, 3 recharges complètes des écouteurs avec la boîte. Les écouteurs sont déjà chargés une fois, donc on compte 5 heures, plus 3 fois 5, ça fait 15. Donc 15 plus 5, on est à 20 heures d'écoute en continu sans devoir passer par la case recharge sur secteur. Quand je dis en continu, faites attention, vous devez quand même recharger les écouteurs dans leur boîte tous les 5 heures. Donc la recharge met 1h30. Donc si on doit recharger les écouteurs et la boîte, ça met 1h30 pour une recharge complète de la boîte avec les écouteurs. J'ai testé le micro. Le micro en appel fonctionne bien. Le système anti-bruit filtre bien les bruits ambiants. Donc la communication est claire. Sur PC, étonnamment, ça fonctionne bien, mais la qualité n'est pas exceptionnelle. Allez, testons maintenant un peu le son des écouteurs sur un PC. On teste le micro. J'ai écouté avant un enregistrement avec ma voix dessus et tout. J'ai testé sur Discord pour voir si ça fonctionnait bien et mes interlocuteurs m'entendaient très bien. Étonnamment, les écouteurs, il n'y a pas de saccade. Le son n'est pas exceptionnel. Il vaut mieux un micro d'origine, un très bon micro, que des écouteurs bien sûr. Allez, petit test du micro pour savoir si la réduction de bruit fonctionne très bien. En tout cas, mes interlocuteurs n'ont rien remarqué. Ils ne m'ont pas dit que le son était mauvais en appel ni quand je recevais des appels. Personne n'a rien remarqué. Pour moi, le micro est validé. Le double micro de chaque écouteur réceptionne bien le son de ma voix et réduit bien les bruits ambiants. Puisqu'il y avait quelques bruits ambiants et mes interlocuteurs n'ont pas été choqués. Niveau son, le son est bien équilibré. Il y a de bonnes bases, de bons aigus. Le son est clair, que ce soit sur téléphone ou sur PC. C'est grâce au Bluetooth 5.0, je n'ai pas constaté de décalage son image en streaming vidéo, que ce soit sur YouTube ou les autres plateformes. Il y a un mode gaming. Pour rappel, c'est une triple tape sur l'écouteur de gauche. Ça diminue la latence à 60 millisecondes. Mais que ce soit en mode gaming ou mode normal, je n'ai pas constaté de latence choquante. Je n'ai aucune info sur la puce utilisée dans les écouteurs. Ça peut être une puce Qualcomm ou autre, ça reste un mystère. Le design à l'Apple va plaire au plus grand nombre. Je regrette juste l'aspect brillant sur les écouteurs qui laissent apparaître les traces de doigts et micro-griffures. La LED sur la boîte est bien pratique. Elle s'éteint quand la boîte et les écouteurs sont complètement chargés, quand c'est branché sur secteur via son port USB type C. La LED intérieure qui indique si la boîte contient encore de la batterie avec un code couleur. Quand c'est vert, 100 à 70% à 70%. Jaune, 70% à 20%. Et rouge, quand c'est en dessous de 20%. La LED sur les écouteurs qui s'allume rouge quand les écouteurs sont dans la boîte qui indique que les écouteurs rechargent et s'éteignent une fois chargés. Quand on écoute de la musique ou autre avec les écouteurs, il n'y a aucune lumière LED. Mais si on met sa musique, son film, sa série sur le téléphone en pause, une lumière blanche s'allume, ce qui peut être dérangeant la nuit. La touche tactile permet pas mal de fonctions. Il va falloir un petit apprentissage au début pour s'habituer au double ou triple tap, les autres. Je trouve quand même la réactivité de la touche tactile un peu lente. Pour 45 euros, on a des écouteurs de dernière génération avec une bonne autonomie, un bon son, avec un bon design à la Apple. Des écouteurs vraiment bien équilibrés. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et de nouveau de vous être abonné. Merci d'avance. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501